salam alaykoum hello hola c'est aurélie du blog maroc et moi le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre facilement l'arabe marocain et prendre un bon départ au maroc je te souhaite la bienvenue dans ce premier cours de derija de l'année 2018-2019 le cours du mois d'octobre où aujourd'hui on va parler du thème de chez le médecin on va le faire dans l'humour puisque on va se baser sur une blague ce cours sera divisé en huit parties donc dans cette première vidéo je te propose déjà qu'on écoute bien le dialogue et qu'on l'étudie dans une seconde vidéo on va voir du vocabulaire des phrases type de la grammaire tout ce qui est les possessifs mon mata de la conjugaison également puisqu'on apprendra à conjuguer les verbes se marier et vieillir et puis pour ceux qui sont abonnés au blog donc vous aurez accès aux cours au format pdf avec des podcasts à réécouter à volonté donc ça c'est uniquement pour ceux qui sont inscrits au blog maroc et moi si tu le souhaites tu peux le faire il suffit simplement que tu t'inscrives en suivant le lien sous la vidéo donc pour ces personnes là elles auront les pdf les podcasts et également elles auront accès à un point culturel où j'expliquerai un petit peu le contexte culturel de cette blague qu'on va étudier et puis on verra des exercices d'ancrage afin de bien ancrer les connaissances qu'on aura vu dans ce cours également je vous proposerai trois défis à relever pour que ce cours soit parfaitement maîtrisé donc voilà je vous dis à tout de suite pour l'étude du dialogue donc c'est parti pour l'étude du dialogue donc de cette blague marocaine mais juste avant je vais te la lire à allure lente puis à allure normale pourquoi ça pour que tu puisses habituer ton oreille à essayer de comprendre je sais si tu es là c'est que probablement tu ne comprends pas le delija ou tu comprends peu mais il faut absolument que tu fasses un effort d'essayer de capter des mots et tu vas voir que ça t'aidera après par la suite donc s'il te plaît tu écoutes déjà ce dialogue je vais te mettre une image qui va te permettre de situer un petit peu la scène quel genre de personnages sont impliqués et puis dès que tu entends un mot qui te qui t'interpelle et bien tu l'écris prends tout de suite une feuille et un stylo et tu vas écrire un deux ou plus de mots qui t'interpelle dans ce dialogue que je vais te lire là maintenant et ensuite on va étudier ça ensemble d'accord allez à toi à ton stylo on va aussi l'oult d'a mou arme la à ton poube bachi duwz liha malie chez viihar ta boud à ton poube buroc , bachi sous la bae mou arme la banche pas si d'ouz liha mouah bachi duwz liha manlli shafha ta boudl'i qui passe par l'a ton poube l'a acknowledgement weddings Donc ça c'était la blague à l'allure lente. Maintenant je te la fais à l'allure normale. La blague a l'allure de l'arrivée à la bédère pour la bédère. Il n'a pas vu à la bédère et il y a un autre problème pour vous donner la bédère. Et il n'a pas plu à la bédère. Il n'a pas vu à l'allure. Il dit « Ah, c'est la bédère. Elle est grande et aucune idée de la bédère. Il dit « Ah, tu as vu ! Alors, est-ce que tu as réussi à noter un ou plusieurs mots Si ce n'est pas le cas, si tu n'as rien capté du tout Essayez quand même de réécouter le dialogue à allure lente et à allure normale Une, deux, trois fois Jusqu'à pouvoir réécrire au moins un ou deux mots que tu as entendus Donc si maintenant tu as ta feuille avec un ou plusieurs mots que tu as écrits Que tu as cru comprendre, que tu as cru entendre Même si tu ne connais pas leur signification C'est très bien, maintenant on va commencer l'étude du dialogue Donc on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire tout ça Donc c'est parti pour l'étude du dialogue Ce dialogue, comme je t'ai dit, c'est une blague marocaine Que j'ai pris du livre Nukta al-Dahika de Qasim al-Attar Et donc cette blague, eh bien ça se passe chez un médecin Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, on va étudier ensemble le dialogue Voilà la blague là ici Donc on commence avec la première phrase C'est un garçon, un garçon, un fils Donc c'est un garçon, un fils Donc le garçon il est quand même d'un certain âge on va dire Da, il a emmené, il a amené Mou, c'est sa mère Donc un fils, un garçon d'un certain âge qui a amené sa mère Mou, d'accord ? Armela, ça veut dire veuve Veuve, c'est-à-dire que donc il a emmené sa maman Qui donc a perdu son mari à les veuves Land to babe Land to babe, on peut dire aussi And to babe, d'accord ? Si on a rajouté un petit L, c'est un petit détail C'est parce que, voilà, on a utilisé le verbe da avant Mais retiens, and to babe, c'est chez le médecin And to babe, chez le médecin Bech, bech, c'est pour Pour Idouz, liha Alors, idouz, liha C'est-à-dire là, dans ce contexte-là Parce que ça peut vouloir dire différentes choses Mais là, dans ce contexte médical Ça veut dire pour qu'il lui fasse une consultation Idouz, liha Alors moi, à la base, dans cette blague C'était un autre mot de vocabulaire Mais étant donné que là, c'est une femme J'ai préféré ne pas utiliser ce mot de vocabulaire Je ne vais pas t'embrouiller avec des détails Qui sont quand même pas du niveau débutant Mais là, j'ai préféré utiliser ce terme de Idouz, liha Parce que c'est une femme, la patiente Donc, idouz, liha C'est pour qu'il lui fasse une consultation Donc, et là, je l'ai écrit En lettres arabes Puisque certains veulent, préfèrent lire le darija Avec les lettres arabes Donc, je te l'ai mis en arabe Wahd l'wuld Da Mo Armela L'and T'bib Maintenant, on passe à la seconde phrase Alors, ça dépend des endroits au Maroc Il y en a qui disent Donc, avec Et d'autres qui disent Par exemple, à Fès, ils utilisent plutôt le Qaf Pour dire, dire Alors, melli Donc, melli Chefa Tobi Galli C'est-à-dire, quand le médecin l'a vu Pour la consultation Il l'a dit au garçon Donc, on verra la phrase après Alors, melli Melli C'est-à-dire, quand Melli Melli Quand Chefa Chefa Donc, ça veut dire Il l'a vu Il l'a vu Mais là, voilà J'ai utilisé ce mot-là Parce que Le médecin En fait, ça veut dire que le médecin A terminé sa consultation Avec la dame Donc là, c'est pareil J'ai utilisé Chefa Parce que c'est plus approprié Étant donné que c'est Que c'est une femme D'accord Là, je te dis Je ne veux pas entrer dans les détails Donc, retiens que Chefa C'est Il l'a vu Et dans ce contexte-là Ça veut dire Donc, il a procédé à la consultation Tobi Tobi Donc, c'est le médecin Homme Le médecin Gel Alors, gel Ou bien Kal C'est-à-dire Il a dit Il a dit Donc, il a dit C'est ici Vous voyez qu'il Kal li Kal li Il lui a dit Kal li Donc, li c'est A Et comme on a mis Un petit H ici Ça veut dire On s'adresse A un homme Donc, il lui a dit Il a dit Au garçon Si j'avais dit Kal li Ha Kal li Ha C'est-à-dire C'est-à-dire que là Dans ce cas-là Il a parlé à la dame Le médecin Aurait parlé à la dame Mais là Comme c'est marqué Li Li Ça veut dire Qu'il s'adresse à un homme Donc, en fait Donc là Le médecin Va dire quelque chose Au garçon Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire Le médecin dit au garçon Donc, au fils de cette dame Qui vient de consulter Elle est dépressive Et maintenant La seule solution C'est que tu dois la marier Sinon, son état va empirer Alors Fihalikti eb Fihalikti eb C'est-à-dire Là, je l'ai traduit par Elle est dépressive Elle est dépressive Donc, si tu vois vraiment La signification profonde Du terme en darija Fihalikti eb C'est-à-dire en elle C'est-à-dire que en elle A l'intérieur d'elle Elle porte la dépression C'est-à-dire que son corps Souffre de la dépression D'accord Ou daba Donc, ou Ça veut dire Et Et Daba Daba Ça veut dire Maintenant Daba Ça veut dire Maintenant L'hel L'hel Alors, ça veut dire La solution La solution Qui est là Donc, la solution L'hel Alors, je te mets en garde Tout de suite Là, dans cette phrase-là Il y a deux sortes Deux Il y a deux mots En fait, qui se ressemblent Parfaitement C'est l'hel Qui est ici C'est-à-dire la solution Et l'hel L'hel Donc là, si j'avais envie De décrire un peu Comme on écrit en français J'aurais écrit J'aurais écrit Comme ça Voilà, avec un grand A C'est-à-dire un A prolongé Donc là, l'hel Avec un A prolongé C'est-à-dire l'état Par exemple L'état de santé Donc là, on est toujours là L'hel L'wahid L'hel L'wahid C'est la seule solution L'wahid C'est seul Donc l'hel L'wahid La seule solution R'ouwa Donc r'ouwa Ça veut dire Il Mais là C'est-à-dire que La seule solution C'est du masculin En d'alija C'est que Donc il est Donc toi tu vas dire Elle est la solution Elle est Mais en d'alija C'est du masculin Donc cette solution C'est que Hasek Hasek Ça veut dire Tu dois Hasek Tu dois C'est ton devoir Dzoujha 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 C'est-à-dire la mariée C'est-à-dire que Toi, fils Tu dois marier Ta mère Alors là Évidemment Pour quelqu'un Qui est de culture européenne Tout de suite Ça peut lui hérisser les poils Dans le dos Ça peut lui faire bizarre Alors C'est ce que j'explique Dans le point culturel Que tu retrouveras Dans le pdf Donc c'est ce pdf-là Mais donc après Il y a un point culturel Donc ça c'est pour les personnes Évidemment Qui sont abonnées au blog Maroc et moi Et donc qui accèdent Au club d'alija Eh bien tu verras Que il ne faut pas avoir Une mauvaise interprétation Au fait que dans cette blague On dise que Enfin le médecin Dit au fils Il faut que tu maries ta mère C'est pas une question ici De mariage forcé C'est une question plutôt Que bah c'est Dans la culture marocaine On considère que C'est lui C'est son devoir De prendre soin de sa mère Et donc si elle a besoin De se marier C'est lui qui va Qui va prendre en charge Le mariage C'est ça qu'on veut dire Et c'est pas du tout Le fait de dire Qu'il va trouver un mari Et marier de force sa mère D'accord ? Donc dzo ou ja C'est-à-dire Il faut que tu maries ta mère Oula Oula O sinon C'est-à-dire Et sinon Donc là j'ai mis simplement J'ai traduit par sinon D'accord ? Oula Donc sinon Radie Et zed Alors radie Et zed Alors ça c'est du futur proche On a radie qui est là Qui est la marque du futur proche Alors zed c'est Augmenter Augmenter Alors radie Et zed Il va augmenter Li hal hal Alors ça c'est en fait Une expression Que tu retrouveras Dans les phrases type Qu'on va voir par la suite Et zed li hal hal C'est-à-dire que son état Va empirer Alors et zed Je t'ai dit que c'est augmenter Li ha Donc li ha c'est A l A l C'est-à-dire que Son état Ça c'est le hal Ici Donc c'est son état Donc son état de santé D'accord ? Son état A l Donc li ha Radie Zed C'est-à-dire il va augmenter C'est-à-dire il va empirer Il zed li hal hal Il zed li hal hal Ici C'est-à-dire son état Son état de santé Va empirer Ok ? Donc là évidemment Je te l'écris en lettres arabe Pour ceux qui préfèrent Alors ensuite Qu'est-ce qui se passe ? Le garçon du coup il répond Il dit Donc Gelli L'huld A si t'bib Oummi Kbraet Oumma fiha Madzowaj Alors Gael Gael C'est-à-dire Il a dit Il a dit Donc c'est-à-dire le fils Ça c'est du masculin Troisième personne Du masculin Il a dit D'ailleurs je pourrais mettre Gael aussi D'accord ? Puisque je te dis Certaines personnes au Maroc Dissent plutôt Gael Li Alors là c'est pareil Li C'est-à-dire A A qui Comme c'est un H ici C'est la marque du masculin Donc c'est-à-dire Il dit au médecin Gael Li Au médecin D'accord ? Il a dit Au médecin Il lui a dit Donc l'huld C'est le garçon Le fils A si t'bib Donc A si Donc là C'est-à-dire Au monsieur Quand on dit A Ici dans ce contexte C'est-à-dire Au C'est une façon d'interpeller Si Si c'est Monsieur Monsieur T'bib Le docteur Donc si T'bib C'est monsieur le docteur Donc c'est une manière Un peu de De le valoriser Quoi De lui parler De manière respectueuse Mui Alors Mui Donc là Je te l'écris Oummi Mais souvent D'Erija On dit Mui Mui C'est-à-dire On prononce pas trop OU On va directement A M Et on insiste bien Et on insiste bien sur le M Et on dit Mui C'est-à-dire Ma mère C'est-à-dire C'est-à-dire Si je disais C'est-à-dire J'insiste sur le B Donc en quelque sorte Je mets deux B Là ça veut dire Qu'elle a élevé Par exemple Elle a élevé des enfants Donc là dans notre contexte C'est pas ça C'est Kbréz Donc avec un simple B Et donc ça veut dire Qu'elle a vieilli Ma mère Maman A vieilli maintenant OU ET MA FIHA MA ZOUJ Alors MA FIHA MA Je te l'ai mis dans les phrases CIP C'est-à-dire Qu'elle n'a pas la tête A Elle n'a pas envie de C'est ça MA FIHA Donc FIHA Là j'ai mis La marque ici Du possessif Qui renvoie donc à une femme Donc à la troisième personne Du singulier féminin Je te l'explique Ça on va le voir après Dans la suite du cours Donc MA FIHA MA C'est-à-dire que cette dame Qui a vieilli Elle n'a pas envie de Elle n'a pas la tête A A quoi ? ZOUJ ZOUJ C'est-à-dire que ma mère Elle n'a pas envie de se marier Elle n'a pas la tête à se marier Elle a vieilli maman Donc le mariage Bah pour elle Ça ne l'intéresse plus Maintenant Donc ZOUJ Ça veut dire Elle se marie Ou bien Tu te maries Pour les deux On va dire ZOUJ C'est à L'inaccompli C'est-à-dire C'est la marque du présent Et du futur Donc là je te l'écris en arabe Évidemment Et puis Donc la dernière phrase Bah la mère dans tout ça Elle va donner son avis Elle va dire Qu'est-ce qu'elle pense De ce petit dialogue Entre le médecin et le fils Ce petit dialogue d'homme Et donc Elle Qu'est-ce qu'elle va dire La dame Qui soi-disant a vieilli Alors Qu'est-ce que ça veut dire Et elle Elle lui répond Donc elle répond Donc là Ça peut être au médecin Mais elle va répondre A son fils Puisque son fils vient de dire Quelque chose au médecin Elle lui dit Tais-toi Est-ce que tu vas savoir mieux Que le docteur Donc en gros Est-ce que tu vas savoir mieux Que le docteur Ce qui est bon pour moi Le docteur vient de dire Que Après tout Faudrait que je me marie Comme ça j'irai mieux Je serai plus dépressive Toi tu dis que Non c'est pas la peine Mais Le docteur c'est mieux que toi Et moi Finalement Ça m'intéresserait bien De me marier Donc c'est ça C'est un peu la chute De la blague Si on peut dire Donc Où Donc Où C'est Et Et Iya Iya C'est-à-dire Elle Elle Iya Elle Alors T'goule ou bien Trollé Donc Elle lui Dit Oui là j'ai mis On va répondre On va On va dire Voilà Elle lui dit Donc c'est pas répondre Ici c'est Elle dit Elle lui dit Ascoute Donc A C'est encore une manière D'interpeller Je te l'ai dit Andalija Quand on dit A Quand on rajoute A Comme ça souvent Devant quelque chose C'est pour Interpeller l'autre Scoute 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 Ça veut dire Tais-toi Scoute Tais-toi Wesh C'est Est-ce que Wesh Est-ce que Alors Nta Je pourrais même L'écrire Comme ça Que souvent En dirigeant On a tendance A manger Les lettres Donc Faudrait plutôt Que j'écrive Nta Nta Parce qu'en dirigeant On va plutôt dire Nta Là où en arabe On va dire Nta Donc là c'est Nta Wesh Nta C'est Toi Wesh Est-ce que Toi Nta Radit Arf Donc Radit Arf Tu vois On est encore avec La marque du futur proche Puisqu'on a Radit Radit Arf Tu vas savoir Tu vas savoir Tu sauras Radit Arf Tu vas savoir Donc on est là Ahsan Alors je t'écris Ahsan Souvent Dès les gens On dit même Ahsan Pour toi C'est un peu Difficile de prononcer Ça Hsan Commencer avec Un grand H Ha Hsan Ça veut dire Mieux Mieux Donc c'est un Superlatif Tu vas savoir Mieux Radit Arf Hsan Min Ahsan Min Donc mieux Que Si tu dis Hsan Et que tu veux Faire un comparatif Tu vas dire Ahsan Min Mieux Que Tobeeb Tobeeb C'est Le docteur Donc le docteur homme D'accord Donc voilà Pour l'étude Du dialogue Donc comme je te dis C'est issu C'est une blague Issue Du livre Anoukta Dahika De Qasim Al-Attar C'est un livre Que j'ai trouvé Ici au Maroc Donc voilà J'espère que ça a été Assez clair Pour toi L'explication Donc là On vient d'étudier Le dialogue Donc maintenant Tu sais bien De quoi on parle Voilà J'espère que maintenant Le dialogue Est plus clair Pour toi Donc je t'invite Désormais A passer à la seconde vidéo C'est à dire A l'étude Du vocabulaire Et des phrases Type De ce dialogue Je te dis A tout de suite Bis la main Bye bye